Je voudrais savoir, là, Arnaud, la personne d'Arnaud, qu'est-ce qui l'intéressait, lui, dans l'invitation d'artistes et d'écrivains. Ma question, elle est importante, parce qu'après, elle va trouver un écho sur ceux qui ont été reçus, comment ils ont été reçus par cette personne en particulier qui est Arnaud. Je veux dire, ce n'est pas une structure qui invite des gens, c'est une personne qui a une empathie, peut-être, pour des artistes et des écrivains, et qui construit une programmation autour de cette empathie. J'avais déjà repéré qu'ici, il y avait un travail qui se faisait, qui m'interpellait assez. Je me souviens de la résidence, il y a quelques années, par exemple, d'Anne Savelli, qui m'avait assez intrigué. Puis, je ne sais plus dans quel ordre, il y a quelqu'un dont le travail m'intéresse, qui avait été invité ici, qui est Virginie Gauthier, et qui est quelqu'un qui travaille sur ces parages littéraires, géographiques, à forte circulation entre des régimes de signification, de la représentation, du territoire lui-même, de l'image, du texte, etc. Donc, on le voit en entier du ciel, de l'avion, quand on survole Nantes, et quand on est sur place, on a des petits points de vue, qui sont toujours restreints, qui ne donnent toujours qu'un aperçu sur la totalité du lieu. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, et c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'Arnaud était venu m'en parler, parce que dans tous mes livres, je travaille beaucoup cette question des points de vue, d'avoir une même réalité, et de voir comment on peut, évidemment, l'avoir transformée en fonction de qui la regarde, ou qui la raconte. Et là aussi, je retrouvais vraiment la question de l'oralité, du récit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée aussi. Moi, je connais le travail plus ou moins bien, mais quand même un petit peu le travail de tout le monde ici, et c'est sûr qu'il y a des affinités. On est passé par le filtre d'Arnaud, qui lui met des affinités avec chacun d'entre nous, donc on a aussi des affinités entre nous, je pense. Et voilà, après, comment les tisser, et comment agencer tout ça, ça va se décider. Il y a eu une digression autour d'un travail photographique, où j'ai utilisé Arnaud, et puis un ami, Bernard Planty, qui n'est pas là, je crois, qui m'ont servi de modèle, d'objet, que j'ai déguisé en... que j'ai affublé d'une sorte de... de... disons de... pas de déguisement, disons de... de burqa. de burqa. Et en mettant en scène, d'une certaine manière, cette espèce d'idée autour du dessin, de l'aveuglement, de la mise en scène de... oui, de l'aveuglement. Et là, je dis à Arnaud, mais écoute, c'est génial, je voudrais relier le point d'eau au cimetière, sur cette idée de... de vie et de mort. Et ça serait formidable de faire ça comme si on allait nourrir la faille. Et puis, j'étais sur le... je voulais travailler autour de Perséphone. Et donc, Arnaud, enthousiaste, me dit, mais pourquoi pas ? Et nous sommes allés voir le maire de Corcoué. Et c'était une rencontre formidable parce que moi, j'étais une auteure invitée sur le territoire. Je venais voir monsieur le maire et le conseil pour leur dire, alors écoutez, oui, je fais un texte, mais alors j'ai eu une idée géniale. On pourrait planter des bulbes entre la rivière et puis le cimetière. J'ai compté un bulbe tous les 5 centimètres. En gros, il nous faudrait 2 000 bulbes. Les centres d'intérêt d'Arnaud sont multiples. C'est comme ça que je me suis retrouvée dès les premiers jours à parler d'ésotérisme occidental, de symboles égyptiens et de leur dissimulation dans l'art contemporain. de magie, de magie, de livres de magie, des sorcières, de chamanisme, de tout le reste. Et donc, voilà, moi comme c'est un peu le corps volcanique de mon univers mental, imaginaire, ça a été, ça a été, voilà, tout de suite un terrain de rencontre très intéressant. Mais je dis ça comme ça un peu à rien parce que ça prend des détours inattendus. C'est à part d'une discussion sur une œuvre d'art, sur du chant. Et puis on en arrive à parler des alchimistes et des représentations symboliques. Voilà, c'est ce voyage-là qui a commencé avec Arnaud, avec la résidence et qui se poursuit bien évidemment au-delà de la résidence. Il m'a dit surtout qu'on ne tombe pas dans l'auto-célébration. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est un peu. Non mais si ce n'est pas aujourd'hui qu'on en profite un peu pour dire ce qu'on lui doit, parce que moi-même, je veux dire, cette expérience éditoriale qui est la mienne avec lui depuis Polar Mangette jusqu'à la dernière en date c'est avec toi, Hélène, c'est incroyable. Je veux dire, je pourrais témoigner comme vous l'avez fait de mon côté pour dire le plaisir que j'ai eu à faire tous ces livres en sa compagnie même si des fois c'est plus ou moins compliqué. En plus, cette question de la liberté que vous évoquiez, enfin, à la fois du soutien et de la liberté, je l'ai vécu moi-même parce qu'il y a des livres que je n'ai pas voulu faire par exemple et c'est très bien passé. Je veux dire, il l'a accepté même si je l'ai mis des fois dans des difficultés. Je suis aussi présente par exemple dans le gâteau au chocolat qu'on a pu manger ce midi. Voilà, c'est des attentions aussi et j'imagine que dans un emploi du temps comme Arnaud pour ses résidences, ta présence peut être relevée ici et un grand merci aussi à toi pour tes attentions aux artistes. Merci de tout à fait. Merci.